Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Les élections européennes du week-end dernier n'ont pas délivré de surprises par rapport aux sondages des dernières semaines. Le Parlement européen se décale sur sa droite, mais avec une structure peu différente de ce qu'elle était précédemment. La surprise est venue de France avec la décision du président de dissoudre l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées début juillet. La réaction des marchés a été très négative pour les actifs européens et français, avec un écartement massif du spread OAT-Bound à 75 points de base ce matin et une sous-performance de l'indice CAC 40 et des valeurs bancaires et utilities françaises, notamment en raison d'un risque d'évolution fiscale défavorable. Sur un an, l'indice global d'inflation aux Etats-Unis est ressorti à plus 3,3% et l'indice sous-jacent à plus 3,4% en dessous des attentes. C'est la première surprise positive d'inflation depuis 7 mois. Ce léger recul a permis aux investisseurs de maintenir le pari d'une possible baisse des taux directeurs de la Fed en 2024. La Fed a finalement maintenu ses taux inchangés comme prévu, mais elle remonte ses nouvelles prévisions d'inflation pour 2024 et 2025. Le comité de politique monétaire prévoit désormais seulement 25 points de base de baisse de taux cette année, mais 100 points de base de baisse de taux en 2025. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré que la politique monétaire est suffisamment restrictive et qu'aucun membre ne prévoit de hausse de taux additionnelle. En conclusion, la Fed maintient son approche data-dependent compte tenu de perspectives économiques incertaines. Elle reste très attentive aux risques d'inflation et à l'évolution du marché du travail. Portée par la détente obligataire, l'indice Nasdaq des valeurs technologiques américaines enchaîne les records. Plus 17,3% depuis le début de l'année, soutenu par la progression du titre Apple autour de l'intelligence artificielle et des bons résultats de Broadcom. Sur le front obligataire, la bonne surprise sur les indices CPI et PPI, en net ralentissement et qui contraste avec les 4 derniers rapports d'inflation, a permis une forte détente sur la semaine. Moins 20 points de base sur le disant américain, moins 18 points de base sur son homologue allemand et plus 5 points de base pour le disant français. Le nombre total des personnes à l'assurance chômage aux Etats-Unis continue également à remonter graduellement, traduisant une dégradation du marché du travail. Le marché a ainsi repris confiance sur une possible baisse graduelle des taux. Cet après-midi, nous aurons quelques chiffres aux Etats-Unis, l'indice des prix à l'importation de mai, l'indice de confiance des consommateurs et les anticipations d'inflation de l'Université du Michigan pour juin. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.